hop là de retour et salut le contamine et oui t'es arrivé pile au moment où mazamara a demandé une pause pub désolé mais bon j'ai pas fait les cinq minutes c'était juste une petite pause et oui mazamara c'est ça la pause pub ça me paraissait assez clair en fait dans la description mais peut-être que c'est pas c'est pas suffisamment c'est pas suffisamment clair désolé du coup on était parti pour essayer de tester le lance pièce j'ai été cramé un petit peu d'adn pendant ce temps là avec un build financier donc on va tester et notre ennemi ce sera abîme et bah c'est parti alors on commence avec un magasin par là bas on les a piétiné quoi ok c'est un genre de fusil à pompe mais qui lance des pièces du coup on peut direct prendre le bonus la boutique donne un jeton supplémentaire c'est cool ah oui on commence à 19 on va se faire plaisir hop là on commence à travailler les ténèbres et le fusil à pompe à flouze et puis bah ça aussi tant qu'à faire vu qu'on a la thune tu pensais que ça lançait une pub twitch pour la chaîne alors ça lance une pub twitch pour la chaîne ah oui alors mazamara effectivement mais t'es vip du coup tu ne vois pas les pubs parce que t'as sub c'est seulement ceux qui n'ont pas sub qui voient les pubs mais oui ça lance effectivement une pause pub pour le coup t'as pas dû voir et en général bah du coup pour que je continue pas de faire des trucs et que ceux qui ont la pub n'en profite pas je mets l'écran de pause pour aller remplir ma bouteille ou faire une pause toilette ce temps là quoi alors les pièces qu'on lance dans toutes les directions je sens que ça va être rigolo on va prendre le petit cochon et on a vraiment plein de thunes facilement ok on peut améliorer encore un peu ça vendre notre cochon améliorer ici et on a déjà 10% d'avoir des chances d'avoir des des rangs b si je ne m'abuse on peut améliorer notre pistolet squelette parfait on passe trois directions pour les ciblages on va travailler le pistolet bah ouais parce que là pour le coup il y a de nouveau plein on va faire un ennemi alors on en tue un max par contre le mec qui fait 87 de dégâts là je l'ai vu passer moi alors hop il va falloir qu'on améliore des cochons pour pouvoir monter notre niveau de finance là ouais on va essayer de finir le passif de faire un peu de passif avant de reprendre une nouvelle compétence ah parfait ça c'est nickel du coup on va reprendre une nouvelle compétence toi tu peux te demander à 4 on est d'accord là on va commencer à laminé un peu de l'ennemi avec nos rayons lumineux hop hop alors le fusil à pompe c'est un peu tôt par contre ça voilà on passe level 3 avec le lance pièce parfait je vais vendre ça améliorer la boutique pourquoi pas On va finir le... on va aller finir le... le passif On va tenir un bon moment avant qu'il arrive par contre lui hein Ok on va rester sur les trucs qu'on a commencé Alors il y a un magasin en bas semble-t-il Ah parfait Ca c'est cool parce que du coup on va passer au niveau 2 de finance Après il faudra monter un cochon au level 3 Ca va peut-être un peu plus chiant Bah ça veut dire qu'il faut que je le garde dans mon inventaire quoi On va prendre un cochon quand même pour le côté... le côté finance Ah il y a toujours des magasins qui apparaissent loin Bon dans le labyrinthe c'était encore plus chiant du coup Ok ça c'est parfait Un petit squelette comme ça c'est parfait On vend le cochon, on en rachète un Et on va commencer à travailler sur le fusil à pompe ou le fusil à pompe au ce œuf 2-7 secondes dégâts 7, 3 secondes dégâts 10 Ah c'est relativement kif-kif en DPS On va partir là-dessus parce que ça va nous faire avancer les ténèbres Voilà on débloque le mode berserk de base Il nous a quand même bien sauvé la peau tout à l'heure Allez si on pouvait faire le niveau 3 de ça J'améliorerai au prochain coup Et là l'avantage c'est qu'avec le nombre d'ennemis on récupère beaucoup de magasins Donc on peut se permettre des trucs du genre Bon brownie Mazamara Et d'ailleurs je n'ai pas eu l'occasion Mais j'espère que ton dîner de nouvel an avec Trespla et compagnie s'est bien passé On améliore et on refait un cochon Parfait Et du coup on a déjà le niveau 3 de ciblage Mais ça pourrait quand même valoir le coup d'aller chercher le bonus de fusil à pompe et le bonus de pénétration C'était l'enfer on a beaucoup trop mangé Ah je suis surpris Avec 13 plats, 13 entrées, 13 apéros, 13 alcools, 13 fromages Vous avez trop mangé Non je... Je suis bien étonné Ah on va prendre la mitrailleuse shuriken Pour voir Alors je pense qu'on peut pas avoir plus de 5 passifs Donc les 5 premiers qu'on prend C'est ceux qui sont actifs Ouais on va se concentrer un peu quand même Ah ouais la vache le shuriken ça déconne pas quoi Ça lance pas, ça tire pas souvent mais... Et ça défonce Hop là un petit fusil à pompe plus plus... On va essayer d'aller chercher un cochon level 3 pour débloquer le niveau 3 de finance T'as rien mangé pendant 2 jours après J'imagine très bien Ouais on va quand même essayer d'améliorer aussi lui Parfait Le cochon level 3 Il va donner combien ? 42 quand on le vend Waouh Pas mal On a mis quoi 9 cochons dedans ? On a mis quoi 9 cochons dedans ? Ouais on a mis 9 cochons dedans Ouais on a mis 9 cochons dedans On va mettre quoi ? On va mettre quoi ? On a mis comme 7 pièces On va mettre 40 ans Oui Oui Un autre magasin Un autre petit magasin Un autre petit magasin Voilà parfait Ça tombe très bien Hop Hop On vend notre cochon On améliore un coup On a de quoi se refaire un cochon T'es en pété de thunes On se refait un petit cochon Pour le plaisir de... De monter de la vie On a une cochon ! Et on va travailler sur le fusil à pompe aussi Vu qu'on a de direct un autre magasin On s'embête pas trop Ah on peut débloquer ça aussi Ça c'est intéressant Mais on a quand même pas mal de fer au feu Mais genre virer ce petit truc là Il faut commencer à travailler sur ça Ça me plait pas mal On a plein de thunes faut qu'on réapprovisionne Voilà on termine celui-là Euh... On fait... Un petit set de cochons Et on améliore Voilà on va pouvoir essayer d'aller chercher des armes level S C'était la première fois que tu faisais un cheesecake Il était trop bon Ah je pensais que... C'était quelque chose que tu voulais dire C'est cool Enfin t'es peut-être plus là du coup pour m'entendre Désolé mais... Regarde ce qu'il se passe sur l'écran Alors quelques cochons On va prendre le fusil à pompe Faut qu'on arrive à l'améliorer J'aimerais plutôt le fusil à pompe des ténèbres plutôt que ça Je pense que je vais revendre lui Ok on peut prendre ça déjà On va voir notre lanceur de Shuriken Toujours 10 secondes de recharge mais 9 de dégâts par contre On va prendre ça bien sûr On va voir celui-là On va commencer à travailler sur ce fusil à pompe Très pro On part sur ça On va Ça devient un petit peu plus... On va aller chercher le 24% là Parfait Un truc comme ça On va réapprovisionner un peu Parfait Ça encore mieux Hop On commence à partir sur une autre On va prendre un petit cochon pour le plaisir On peut améliorer le cochon Un petit truc comme ça Voilà On a 13 On a 13 On peut réapprovisionner Oui parfait On va attendre Le dernier On va mettre un qui est réparé en bas Alors Alors tout en devant. On prend un comme ça. Parfait. Deux fusil à pompe là. Ah c'est tentant mais malheureusement je ne peux pas me permettre. Il faut que je trouve mon troisième truc comme ça. Ça le fait. Bon on va rester comme ça pour le moment. Si il y a un peu de place. Des cochons. Des cochons. Allez on va commencer à travailler. Ah non on est obligé de prendre lui là. Allez un petit dernier. Allez le petit dernier. Allez encore le petit dernier. Voilà parfait. Passe level 3 là-dessus. Ouais j'avais pas vu. C'est un combat en ennemis. Il y a quand même qui dirait beaucoup d'ennemis sur la map. On vend le cochon. On améliore. Pour la prochaine fois. Alors il veut qu'on parte sur un truc comme ça. Ça. Ça te fait penser à de la pizza. Il y a un peu de ça. Oui c'est de la nourriture. Oui c'est de la nourriture. La nourriture qui ressemble à ça. Ça te fait penser à de la pizza. C'est des ténèbres. Tu nous feras un deuxième truc de ténèbres. On va voir si on peut avoir un nouveau passif. Mais je pense que non. Ah mais on a déjà le berserker en fait. Tant pour moi. Ça là. Bah oui. C'est un barbecue je pense. Quelques bonus. Ça génère plein de dégâts. Un cochon. Ouais. Il y a des chances qu'on en ait d'autres. J'ai l'ADN. On est dans la haut. Approchez-vous que je tue plus facilement. Alors. Un petit cochon. Un petit bout de ténèbres. Cochon. On va l'équiper parce que... On va peut être très loin parce que quand je remonte, c'est celui-là qui me propose. On va prendre ça pour le plaisir. C'est con parce que ça me coince mais... C'est juste pour le plaisir. On va essayer, voilà. D'aller chercher ça. Et ça. Parfait. Level 3. Faudra qu'on vire un truc. Pour notre fusil à pompe glacé des ténèbres. Des ténèbres, là. On va pas cramer trop dessous. On va virer. Juste pour voir comment il tire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Il passe level 2. Malheureusement, ça va devenir compliqué. Enfin, on a 22 contre 13. C'est pas si mal, en vrai. Ouais, donc je vais prendre un cochon. Je vais équiper à la place de la défense parfaite. Qui est pas si utile pour le moment. Il s'approche pas. Ouais, mais on est à 20% avec tout, là. Il y aura 6 minutes à tenir. Il y a moyen que dans le tard, on trouve des trucs sympathiques. Est-ce que ça vaudrait le coup de prendre ça ? Genre, à la place de ce truc-là. Toutes les 1 seconde, 100 de dégâts. Ouais, c'est pas si mal, hein. Les passifs, on va pas les virer, c'est con. Ce truc-là, 1,4 seconde, 18 de dégâts, mais... On en fait dans tellement tous les sens. C'est dommage qu'il n'y ait pas marqué la couveur de la carte. La couveur de la carte... Ah ! Euh, oui, c'est dommage. Mais bon, après ça, il faut le savoir avec ton deck, effectivement. Non, je pense qu'on va rester sur ça. Après, en vrai, on peut même prendre ce genre de truc juste pour les PV. Bah, c'est pas déséquipé un truc, mais je peux mettre un peu. Ça me permet de gagner un max de PV à chaque fois que je le prends. Hop, voilà, on a 20 845 PV, quoi. Ah, un petit fusil à pompe, parfait. On a pas mal de sous, on va essayer de choper un autre fusil à pompe. Parfait. Un deuxième level 2. Nickel. On a un petit truc de truc auto-pull. Allez là, voilà. 27, on peut se permettre de lancer avec 27. Parfait. Ok, donc là, on a un build qui est vraiment pas dégueu. La question est-on maintenant, est-ce qu'on essaye de l'améliorer en virant certains trucs ? Je pense qu'on peut. On va prendre le truc qui balance des bouts de lave dans tous les sens. Barbecue, voilà. Barbecue qui tombe bien en plus. Hop. Pour le magasin, hop, on a réussi à attendre encore tellement d'autres qui pop. Voilà, level 3 du barbecue. En plus, ça fait des succès, donc autant pas se gêner. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas à travailler sur le lance-grenade ? On a la place, je pense, de toi. 80 de dégâts toutes les 3 secondes. 52 de dégâts toutes les 0,9 secondes. On va commencer à travailler sur le lance-grenade. On a jamais eu level 3 encore. Ce build marche plutôt bien dans cette map. C'est quoi pour tous ces flammes là ? Enorme bouts de ténèbres flammeux ? Ouais, j'avoue. Flammeux, ouais. Flammeux, c'est le mot. Tout à fait, flammeux. Allez, un petit lance-grenade. 49, on peut peut-être se permettre de... d'en choper au moins un ou deux autres. De retour, désolé, tu bossais, t'avais pas vu. Bah, y'a pas de soucis, Contamine, hein. Comme t'as dit tout à l'heure, t'es arrivé pile au moment où Mazamara avait demandé une pause-pub, donc... Du coup, c'était pas de bol. Mais il a dû s'absenter, il est parti... Pareil, bosser sur ses gâteaux. Mais sinon, ça va bien. Est-ce que Madame Shobity Ademon va bien ? Oui. Elle dit qu'elle va bien. Parfait, lance-grenade. Nouveau 3. Oh, on a une autre compétence, du coup. Les aptitudes du slim enflamment les ennemis. Ah, donc on peut avoir plus de 5 passifs. Ouh, c'est bon, ça. Ça veut dire que du coup, on peut aller chercher la nourriture. Bah, ouais. Genre, pour ça, là. Chercher le fusil à olive. Oh, oui. 150 de santé. Ça, c'est bon. Bah, ouais, j'en ai carrément besoin de la santé. T'imagines pas ? Il faut de la santé. Regarde, je peux même faire hop, hop, hop. Et reprendre encore un peu de santé. Oh, la violence. Ah ouais, là, ça fait le défait, ça. Il n'aurait même pu former mon biseur, quoi. Le triple fusil à olive. Allez, un autre. Et bim. 1200 de santé bonus. Bon, je pense que là, on peut attendre le boss. Se poser au milieu de la map et attendre le boss. Il m'a amusé à faire des cochons. Oui, tu tue. On va s'amuser à faire des cochons pour showbiz. On va essayer de ramasser un max d'ADN, ça. Super à l'aise, ce run, comparé à il y a deux jours. Alors, il y a deux jours, je me souviens plus. Ici, je crois qu'on était face à une horde, effectivement. J'ai bien galéré, j'ai bien galéré, hier, sur le labyrinth, qui était vraiment pas simple. Là, on avait des ennemis relativement gérables avec nos améliorations et qui étaient en nombre. Et donc, plus il y a d'ennemis, plus il y a de magasins. Donc, à partir du moment où tu as plein de magasins, c'est la fête, quoi. On commence à avoir des ennemis, quand même, qui résistent un peu et qui nous atteignent, hein. Et j'avoue que là, avec tous les trucs améliorés, c'est quand même la fête. Un petit cochon ? Ah, un petit cochon. Et puis, on commence à avoir une grève. Il me semble qu'on était en bas de la map, pourtant, quand même. Il y a encore du chemin avant le bas de la map. Un petit peu de DM ici. Un petit cochon ? Voilà on a notre cochon level 3 Disfaites ! On le revend ! Touche l'équipe ! Je pense pas qu'enlever le fusil à oli va nous changer grand chose Ah j'avais même pas vu qu'on pouvait verrouiller des trucs C'est bien sûr On va commencer à nous sortir les boss des niveaux d'avant On va voir s'il y a un succès pour avoir des sauts De toute façon avec le build que j'ai là Il y a pompe V, tir ciblage V, finance G J'ai les flammes, j'ai la nourriture C'est peut-être le seul que j'ai pas c'est passif Mais de toute façon j'ai qu'un seul passif dans ce build Il y a zone mais zone où j'ai que le lance grenade je crois Ouais Enfin après il y en a d'autres genre il y a plus électrique, glace et compagnie que j'ai pas mais Là-bas Alain ici Alain là-bas Alain en dessous de moi Bon ok c'est le niveau 10 de la teuf là Ahahahahah Et c'est vrai qu'en plus il y a aucun tireur donc ça aide vachement hein souvent A partir du moment où on fait tellement de dégâts pour qu'il s'accroche pas Bah les tireurs, y a pas de tireurs, on prend rien quoi Y a des gros chou-fleur qui tirent un peu de temps en temps Y a des gros chou-fleur qui tirent un peu de temps en temps Et allez encore une minute avant le boss qui à mon avis va durer beaucoup moins que une minute Pendant que ça soit vraiment un truc hyper violent On va voir Alors le Reaper sur Vampire sur Viola Donc c'est le dernier niveau du Early Access Ah et là on est vraiment sur le Bullet L Bullet L quoi Ouh ils ont l'air méchants Il y a ces espèces de toucan là Il y a ces espèces de toucan là Et il commence à se rapprocher là Aller tic tac tic tac tic tac Il est là Il est là Enfin j'imagine que c'est une partie de lui Et alors il est arrivé et on commence à perdre de la vie directe Hop on va prendre ça En même temps on a tellement de vie que les trucs ne sont même pas Un petit truc d'invincibilité ça fera pas de mal De la vie, de la vie, de l'invincibilité Un marchand Un 189 sous Bon il a résisté un peu plus que ce que je pensais le boss Par rapport à certains boss On avait tellement un build abusé qu'il crevait direct Avant on a un build abusé et il résistait Oui c'est vrai que Mais enfin bon quand même Il passe quand même relativement crème 200 sous toujours pas de succès Et c'est le niveau 10 Il y a quand même encore de quoi faire après Un truc à gagner C'est pas un build mono cible Ah non clairement pas effectivement Et merci Contamine Un projectile glacé volant carré autour du Steam Ah c'est de la glace et du satellite Donc on pourrait faire un build de glace et satellite Si on veut Il y en est presque là Il y a encore du taf 247 1500 Qu'est-ce qu'on a tué le plus ? Ça 9300 Les tomates 5900 tomates 500 trucs comme ça 17000 17000 Petit drone on a tué Large Large, large, large Et on a ramassé un max d'ADN Alors du coup il y a des trucs qu'on a pas débloqué Ok Battez le niveau 3 avec au moins 3 aptitudes différentes de catégorie finance dans votre inventaire Ok Ça nous fait gagner de la vitesse très fort Battez le niveau 3 avec au moins 3 aptitudes de catégorie zone Battez le niveau 4 avec 6 aptitudes de catégorie ciblage Le niveau 9 Alors le niveau 9 c'était le labyrinthe Donc il faudrait le battre avec les boomerangs Ah c'est vrai qu'on a pas Ah si on a eu le niveau On a eu le passif du feu Mais là c'est 4 aptitudes donc c'est 1 de plus La glace on a pas fait encore Et là Améliore les dégâts des aptitudes de ténèbres Ok, rigolo Tac 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 celui-là La vitesse on va la prendre direct Parce que c'est très fort ça Et il faut 50 à chaque fois pour le suivant Et on a pile 49 Ok bah franchement plutôt sympa Donc on peut considérer qu'on a terminé Terminé l'early access Donc si c'est comme dans Despot Games il y aura après Tout un tas d'autres Plans on va dire Avec 10 niveaux dedans Le jeu est encore assez récent Mais franchement rien que les 10 niveaux déjà Il faut se les faire là Il faut être à quoi ? Une dizaine d'heures de jeu Peut-être pas loin Avec tous les lives et les Et les essais Bah du coup on va arrêter l'épisode là Tant qu'à faire Ça s'est plutôt bien passé Merci Aminou d'être passé Et à demain pour le live Carrément Donc bah du coup en VOD Vous n'aurez pas cette vidéo Un peu tard Mais demain à 10h Pour ceux qui sont sur le live On découvre pile pour la sortie War Hospital Donc un jeu franchement sympathique De type gestion Assez similaire dans une partie De son gameplay A This War of Mine Et Siege Survival Vraiment le genre de jeu Qu'on aime bien quoi On va s'arrêter là du coup Pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Sur la VOD Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Et merci beaucoup à tous ceux qui sont passés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti